Allez, on va parler de ça là, ce tweet, on va en parler parce que les réactions m'ont beaucoup interpellé et on va parler parce qu'il y a énormément de choses à dire Et il y a eu un niveau de mauvaise foi, mais je trouve que c'est assez symptomatique de tout ce qu'on dit Cette image elle est incroyable, moi cette image elle est incroyable Donc ce que j'ai mis, vous vous rappelez quand les gens ne comprenaient pas nos critiques à la compte du progressisme Alors, progressisme j'ai mis entre guillemets En disant qu'il était souvent mobilisé dans une optique impérialiste et raciste en Occident Bah voilà une illustration assez magave Je ne comprends pas ce que ne comprennent pas les gens dans le tweet Moi il faut m'aider, s'il vous plaît aidez-moi Alors, on va faire tous les arguments qui ont été faits Le premier, ça a été, non mais attends il ne faut pas critiquer tout le progressisme, le progressisme c'est bien Non mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en fait ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Regardez notre engagement Regardez avec qui on parle Regardez qui on invite dans nos émissions Dites-nous quand on a invité un droitard Mais je veux dire, regardez avec qui on s'allie On a toujours dit que notre principal allié Ceux avec qui, ceux avec qui on pouvait penser construire quelque chose Ça a toujours été la gauche Je ne comprends pas les gens qui me disent Non mais attends le progressisme quand même, Wissam tu ne vas pas tout jeter Mais si on pensait qu'il fallait tout jeter, on ne vous parlerait même pas Les manifestations, on les fait avec qui ? Les parties pour qui on dit qu'on doit voter, c'est qui ? Les gens qu'on invite, c'est qui ? Nos références théoriques, c'est qui ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et moi ce qui me... Je vais le dire, je suis désolé mais pourquoi il y a du racisme là-dedans ? C'est-à-dire que pour eux, je ne suis pas toujours clair J'ai toujours des gages à donner Est-ce que Wissam t'es vraiment progressiste ? C'est-à-dire que je fais une critique comme ça là Sur l'utilisation du progressisme à des fins racistes Ils sont en mode Mais Wissam, toi tu penses quoi du progressisme ? Hein ? Est-ce que t'es quand même progressiste Wissam ? Je veux dire, est-ce que t'es anti-progressiste ? Je suis quand même... Hé, vous cassez les couilles Vous cassez les couilles Je veux dire, l'illustration de ça, ça a été Made in Europe Ecologie Les Verts C'est-à-dire que Made in Qui arrête pas de donner des crédits de... Mais regardez, attendez Je me suis exprimé contre l'homophobie Je me suis exprimé contre le racisme Je me suis exprimé pour le féminisme Et quand bien même, malgré tout ça Il y a toujours un soupçon En mode, on va le surveiller celui-là, on sait jamais Ça en dit plus sur eux qu'ils estiment qu'il est inconcevable de questionner le progressisme Et c'est ça en fait, moi j'aimerais qu'on ait toute une réflexion sur le progressisme Sur notre critique à l'encontre du progressisme Le fait que nous, on puisse pas faire de critique sur le progressisme C'est qu'on est pas vu assez légitime Parce qu'on est toujours soupçonné d'être réactionnaire C'est ça la raison Et on est soupçonné d'être réactionnaire Parce que, on va pas se mentir On est des Arabes et des Noirs qui pensent par nous-mêmes Et qui ont décidé Écoutez les gens, on s'inscrit pas dans votre champ de lutte On va militer de manière autonome Avec nos idées, avec nos pensées Et on va penser par nous-mêmes Et c'est déjà pour ça qu'il y a un soupçon Il y a déjà un soupçon en mode Mais pourquoi vous avez besoin de vous organiser par vous-mêmes ? Pourquoi on a besoin de s'organiser par nous-mêmes ? Bah regardez l'histoire de la gauche en France Et vous comprendrez pourquoi nous, on est assez réticents A tout le camp progressiste Et je mets des guillemets sur le truc progressiste Je mets des guillemets Parce qu'on va avoir une discussion sur ça Sur le progressisme et nos critiques Mais donc, déjà pour moi, il y a un soupçon en mode Hum, eux ils sont bizarres Ils sont bizarres On va revenir sur le progressisme Mais il y a aussi une deuxième critique qui a été faite On m'a dit Non mais attends, c'est pas la faute des LGBT Mais A quel moment j'ai dit que c'était la faute des LGBT en fait ? A quel moment j'ai dit Regardez les LGBT à cause de vous ? Quand est-ce que j'ai dit ça ? Quand est-ce que j'ai remis la faute sur les LGBT ? Je sais qu'il y a des LGBT, des coloniaux Alors Toquel peut-être ? Mais Je travaille avec qui moi ? C'est qui mes amis ? Je veux dire Je veux dire Moi je suis pas en mode J'ai des amis LGBT Je suis pas homophobe Je m'en fous Mais je veux dire De part les gens avec qui je travaille Avec qui je milite Je suis au courant Qu'il y a des LGBT Qui dénonce ce qui se passe en Palestine Genre je suis pas au courant Que Dany Hiraz Et Cassandre Ils sont contre la colonisation en Palestine Je suis pas au courant C'est une nouvelle Et surtout mais Nous On dit pas que c'est la faute C'est la faute des LGBT Et en plus Là l'exemple c'est les LGBT Mais nous il n'y a pas que les LGBT Qui est instrumentalisé On n'arrête pas de dire Que c'est pas seulement les LGBT C'est aussi la cause des femmes Qui est mise en avant Pour attaquer le Moyen-Orient C'est aussi la démocratie Qui est mise en avant Pour attaquer le Moyen-Orient Il y a plein de causes Qui sont mises en avant Les libertés individuelles et tout Et même L'antiracisme La critique qu'on fait Sur l'instrumentalisation De la cause LGBT C'est la même qu'on fait Pour l'instrumentalisation De la lutte contre l'antisémitisme On est exactement Dans la même logique Et pourtant On dit pas que c'est à cause des juifs On n'est pas en train de dire Ah mais c'est à cause des juifs Qu'il y a une manipulation De l'antisémitisme Pour défendre Israël Palombarini Qui m'a dit Non mais une photo Ça prouve rien Eh les gars C'est écrit Une illustration Voilà Une illustration J'ai pas dit Voilà la preuve La preuve absolue Une illustration Ça veut dire quoi ? Voilà Une illustration De ce qu'on dit Une illustration C'est un exemple Et une illustration parfaite Je suis désolé Mais qu'est-ce qu'il y a De plus parfait Que cette illustration Sur la critique qu'on a Sur l'instrumentalisation Du progressisme C'est à dire que là On a un soldat israélien Qui avec un drapeau LGBT Et qui où c'est écrit Au nom de l'amour Sur un champ de ruines À Gaza C'est à dire que là Tout a été massacré Regardez voilà Là y'a plus rien Y'a plus d'habitation On a tout rasé Y'a eu des morts et tout Et on met Au nom de l'amour Avec un drapeau LGBT Je suis désolé Mais c'est la plus parfaite Illustration De notre propos Mais ça veut pas dire Que c'est le seul argument Que c'est le seul exemple Palombarini Je lui ai dit Mais attends Y'a pas qu'Israël Nous on arrête pas de le dire Je veux dire C'est pas qu'Israël qui instrumentalise Les causes progressistes Pour tuer des arabes et des noirs Ça fait 20 ans Ça fait 30 ans Ça fait depuis la fin de l'URSS Qu'il y a tout un débat Qui est en train de s'articuler Avec les islamistes Les musulmans Comme nouvel ennemi à abattre Nouvel ennemi de l'ordre international Et tout un discours Qui a été fait en mode La civilisation du bien Contre la civilisation du mal Les barbares Contre les civilisés Les gentils Contre les méchants Quelle a été l'une des raisons Mobilisées Pour aller faire la guerre en Afghanistan Les femmes Il fallait sauver les femmes afghanes Et pour ça il fallait faire la guerre En Iran aussi Pareil Pour justifier le blocus Et tout de l'Iran Ça a été les homosexuels iraniens A chaque fois C'est l'histoire de l'orientalisme A chaque fois qu'il faut faire la guerre Aux arabes et aux noirs C'est sous prétexte De sauver les minorités Et c'est comme ça C'est comme ça Qu'ils maintiennent la gauche Et c'est pour ça que nous On a tout un discours A l'encontre de la gauche Et on dit Mais monsieur Monsieur les gens de gauche Est-ce que vous êtes pas en train de voir Que les réactionnaires Que les conservateurs Que les impérialistes Que les racistes Sont en train d'utiliser La cause des femmes La cause des homosexuels La cause des libertés individuelles Pour vous faire taire Face aux guerres Qui sont en train de mener Dans le Moyen-Orient Et dans le Sud A des fins qui ne sont pas du tout progressistes Mais qui sont en fait Des simples intérêts personnels Des simples intérêts économiques Parce que la guerre en Irak Les guerres en Afghanistan La guerre en Libye Le blocus en Iran La guerre en Israël A chaque fois On essaye de faire taire la gauche Sur ça Sur Mais vous êtes du côté des gens Qui sont en train d'assassiner des femmes Vous êtes du côté des gens Qui lapident des femmes Hein Donc en fait Ils imposent le truc Soit t'es pour la guerre Soit tu soutiens le méchant islamiste et tout Et c'est sur ça Qu'il faut avoir un discours J'ai envie de dire Menteur Menteur Perroquet Perroquet Qu'est-ce qu'il y a ? Je crie ? Je suis désolé Je vais essayer de m'énerver Oui mais c'est comme ça Que le stream Il a un peu d'intérêt Sinon ça serait ennuyeux Mes hurlements Mais bref Je ne comprends pas Comment on ne peut pas comprendre Notre critique sur le progressisme Sur la manière dont le progressisme Est utilisé Quand on voit la situation en Palestine Quand on voit Ce qui maintient au silence la gauche Je vous renvoie aussi à la discussion Qu'on a fait avec Position Revue Et donc ce qu'on avait dit C'est qu'il faut distinguer L'idéal progressiste L'idéal du progrès Du progressiste réel Du mouvement progressiste réel L'idéal du progrès On va dire l'idéal du progrès De améliorer les conditions de vie des gens Et faire en sorte Qu'on aille vers une société plus égalitaire Bah nous on est pour On est pour En plus je vois mal Comment on peut être contre C'est difficile d'être contre Maintenant Il faut distinguer L'idéal progressiste De sa réalisation concrète C'est un peu comme le sionisme L'argument qu'on nous donne Pour défendre le sionisme C'est Non mais le sionisme C'est l'autodétermination des juifs Dans l'idéal On est pour Moi je suis pour l'autodétermination des juifs Mais nous ce qu'on dit C'est que Mais dans la réalité C'est pas ça Dans la réalité Ça s'est fait Au prix de la violation De l'autodétermination D'un peuple Dans sa réalisation matérielle Donc nous On s'oppose pas à l'idée De l'autodétermination des juifs On s'oppose A sa réalisation concrète A comment ça s'est manifesté Dans la vraie vie Et pour le progressisme C'est pareil On dit d'accord Il y a l'idéal de progrès Mais vous voyez pas Comment le progrès C'est appliqué dans la réalité Et dans la réalité Les gens Je suis désolé de vous l'annoncer Mais le progrès A beaucoup été mobilisé Pour justifier Le massacre Des peuples du sud Nous on ne nie pas Qu'il y a des progressistes Qui ont réellement été sincères Et qui ont lutté Vraiment pour le progrès On n'arrête pas de le dire Et moi j'arrête pas de dire S'il y a une France dont je suis fier C'est la France de Louise Michel Moi fier de la France Ça veut rien dire Par contre Il y a une partie de la France Sur laquelle je suis fier C'est la France par exemple De Louise Michel C'est la France de René Vautier Voilà c'est la France Des vrais révolutionnaires Par contre On est désolé Mais c'est pas la France Qui a gagné C'est pas les Français Qui ont gagné Je suis malheureusement Malheureusement Mais le fait de dire Qu'il y a effectivement Des bons progressistes Qui ont été au bout de leurs idées Qui ont été sincères Dans leur engagement Ça doit pas nous empêcher D'avoir un vrai regard critique Sur la manière Dont le progressisme A œuvré Et pas seulement Par l'instrumentalisation Dans le sens D'une oppression Des populations du sud Parce que Le progressisme A souvent été mobilisé Notamment pour justifier La colonisation Pour justifier Le massacre de populations Pour justifier Leur mise en esclavage Pour justifier Leur mise en tutelle Pour justifier des guerres Pour justifier des massacres Ce qui était reproché C'est de montrer L'instrumentalisation Imperialiste a raison Sans mettre en avant Les progressistes indigènes Comme les queers palestiniens Qui sont justement Ceux qui peuvent casser Le discours instrumental On va y revenir Yoshiro On va y revenir Et on va lire un article De palestiniens queer Moi il n'y a pas de soucis On va lire un article Et vous verrez Mais on va Avant d'y revenir Yoshiro Je vais continuer Parce que c'est pas seulement Une instrumentalisation Moi il faut arrêter avec ça C'est pas seulement Une instrumentalisation Parce qu'avec le mot Instrumentalisation On fait croire Que ces gens là Sont dans un rapport cynique Du progressisme Et qu'ils n'y croient pas A ce progressisme C'est faux Nous ce qu'on dit C'est que Vous avez tellement été sûr De votre progressisme Vous avez tellement été sûr D'oeuvrer dans le sens du progrès Que vous avez pu Commettre des horreurs On va prendre un exemple Tout simple Marx Marx Le jeune Marx A la moitié de sa vie Était persuadé Que la colonisation Même si c'était pas fou C'était nécessaire Pour le progrès Il était pas dans un truc Instrumental Il avait pas d'autre objectif Que le progrès Les réactionnaires On est d'accord Que eux ils sont Instrumentaux Dans l'utilisation De la cause des femmes Et tout Mais Marx Il était pas dans L'instrumentalisation Il était sincère Moi je pense Qu'il y a beaucoup De gauchistes Qui ont été Sincèrement convaincus Qu'il fallait Éduquer les sauvages du sud Qui pensaient sincèrement Que les arabes Et les noirs Là du continent africain Ils étaient Pas civilisés Et que leur objectif Comme c'était Des bons gens progressistes Qui oeuvraient Pour les bienfaits De l'humanité C'était d'aller Éduquer ces sauvages Et ils étaient sincères Ils étaient sincères Il faut Il faut vous le rentrer En tête Prenons Prenons Sandrine Rousseau Et Marie Tondelier Vous pensez Que quand elles surveillaient Qu'elles étaient en mode Il faut surveiller ce Médine Là Elles étaient pas sincères Moi je pense Qu'elles sont sincères Qu'elles pensent sincèrement Qu'elles Elles sont antiracistes Elles sont progressistes Et tout Et qu'elles pensent sincèrement Que ce Médine Bon peut-être Qu'il a changé Mais qu'il faut On sait jamais Sandrine Rousseau Qui est Un peu partagée Sur la Palestine Qui ne sait pas trop Qu'elle comprendre Et tout Pareil Moi je pense Qu'elle est sincère Sandrine Rousseau Elle a pas une analyse Du progressisme Elle en a pas une bonne analyse Elle a pas eu un retour critique Elle a pas vraiment fait ses devoirs Je veux dire Elle est dans un rapport moral Au progressisme Elle n'a pas vu Comment ça peut être Instrumentalisé Utilisé A mauvais escient Oui elle est sincèrement nulle Oui Mais on va prendre Un autre exemple Pablo Pio Vivien C'est l'illustration de ça Le gars est totalement sincère Il a sincèrement envie D'être antiraciste Il a sincèrement envie De prendre la cause Des juifs De prendre la cause Des musulmans Est-ce que vous pensez Qu'il est instrumental Dans son progressisme Non Il est pas allé assez loin Dans sa formation Il a pas assez lu Pour moi il est pas assez basé théoriquement Et donc ça l'amène A participer A des instrumentalisations racistes Ça l'amène A participer A la marche de dimanche Contre l'antisémitisme Lui je pense Qu'il a sincèrement marché Contre l'antisémitisme Mais il ne voit pas Comment cette marche Est utilisée Et instrumentalisée Par le pouvoir en place Par les réactionnaires Pour faire taire Les critiques sur la Palestine Pour soutenir Israël Et pour faire poser La responsabilité De l'antisémitisme Sur le dos Des noirs et des arabes Vous voyez Donc c'est pas seulement Une instrumentalisation Il faut faire une critique Sur ce progressisme nul Qui est seulement D'un rapport moral Mais là Là on s'énerve On s'énerve parce que Parce qu'on critique L'instrumentalisation De la cause LGBT Mais l'antiracisme politique Les gens Il s'est bâti sur quoi ? Sur contre quoi Il s'est battu en premier ? Quel a été le premier ennemi De l'antiracisme politique ? Ça a été l'antiracisme moral Ça a été l'instrumentalisation De nos combats De l'antiracisme De la lutte contre l'islamophobie De la lutte contre l'antisémitisme De la lutte contre la négrophobie Ça a été ça On a dit d'abord Non mais c'est terminé C'est terminé votre antiracisme moral C'est terminé votre culpabilisation individuelle C'est terminé votre récupération des luttes A des fins paternalistes Racistes, impérialistes C'est terminé Maintenant on va prendre en main cette lutte Parce que vous faites n'importe quoi Donc les gens qui nous reprochent D'accuser que les LGBT ou les féministes C'est faux On a été les premiers A nous critiquer nous-mêmes A avoir un retour autocritique Sur la manière dont Des forces progressistes Et des forces réactionnaires Récupèrent nos luttes Pour leur faire perdre Toute leur radicalité Et pour l'instrumentaliser A des fins racistes Un autre exemple Un exemple actuel Prenons la Chine Sur quoi les Etats-Unis Glucksmann et tout Attaquent la Chine Dites-moi Les Ouïghours Voilà les Ouïghours Et nous c'est quoi notre position ? C'est-à-dire Non mais attendez Vous n'allez pas nous la faire Glucksmann, les Etats-Unis La France Vous n'allez pas instrumentaliser La cause de l'islamophobie Pour attaquer la Chine Vous n'êtes pas sincère C'est faux Vous n'êtes pas sincère Vous êtes en train de détruire Les musulmans partout dans le monde La France Vous faites les lois Les plus islamophobes qui soient Glucksmann On ne t'entend jamais Jamais On ne t'entend Sur l'islamophobie en France Et là tu vas jouer Défenseur des musulmans en Chine Allez Vas-y dégage Donc les gens qui font croire Qu'on critique que les autres C'est faux C'est faux Donc Pour résumer Il n'y a pas qu'une instrumentalisation Il y a une critique à faire Sur le progressisme Dans la manière dont ça a été réalisé Dans la réalité Et dans toutes les causes Que ce soit le féminisme Que ce soit l'antiracisme La lutte LGBT Tout ça Il y a toute une critique à faire sur ça Maintenant On m'a reproché De ne pas assez écouter Les premiers concernés Sur la critique du ping-washing Alors Parce qu'on me reproche à Ouria De ne pas assez écouter A nous ou à Ouria De ne pas assez écouter Les premiers concernés Sur le ping-washing et tout Moi je pose une question Ouria D'où elle tire La notion D'impérialisme sexuel Et d'international gay D'international gay Comment je l'ai dit Je l'ai dit bizarrement D'où est-ce qu'elle sort cette expression Dites-moi Merci Elias Joseph Massad Qui est Joseph Massad On me demande là Je sais dans le chat On me dit Mais oui Sam Qui est Joseph Massad On ne le connait pas On n'a même pas Un dixième de tes connaissances Tu es tellement à être Fabuleux Génial Brillantissime Qu'on aimerait Vas-y abreuve-nous Abreuve-nous de ton savoir Et de ta sagesse Pas de soucis Je vais le faire Pas de soucis Joseph Massad C'est un intellectuel palestinien homosexuel Voilà C'est pas un premier concerné Elle s'est basée sur les études D'un premier concerné en fait Sur le travail d'un premier concerné Moi je ne comprends pas Comment on peut pas voir Comment sur la Palestine L'élément principal Qui est mobilisé Pour faire taire les pro-palestiniens C'est le progressisme C'est purement et simplement C'est le Hamas qui est aux commandes Et le Hamas ils ne sont pas progressistes Donc soutenir la Palestine C'est soutenir le Hamas Et c'est soutenir des réactionnaires Voilà Israël Démocratie Liberté Le féminisme Les homosexuels Même les arabes Hein Même les arabes Vous avez vu comment ils traitent les arabes Ils les traitent bien Il y a des arabes qui sont députés Vous allez dire que vous êtes contre Israël Alors qu'il n'y a pas de juifs à Gaza Il n'y a pas de juifs à Gaza Alors qu'en Israël il y a des arabes Ça crève les yeux Que tout l'argumentaire mobilisé C'est Israël Le bien La démocratie Le progrès Palestine Les réactionnaires Sandrine Rousseau Tondelier Roussel Tout ça On les maintient en silence en leur disant Mais le Hamas c'est réactionnaire Moi je voudrais poser cette question A tout ça là Le PCF et tout Entre Israël qui se défend Et les palestiniens qui se défend Qui luttent pour leur liberté Je vais même aller plus loin Je vais même essayer de les bloquer Le maximum possible Faut qu'ils prennent position Retenez la question tout le monde Je fais un passe cam Question A tous les militants de gauche Entre Israël Qui se défend En bombardant Gaza En attaquant la Cisjordanie Et le Hamas Qui lutte pour la libération de la Palestine Qui est le plus progressiste Allez-y Allez-y Dites-moi Allez-y On va voir si vous assumez Allez-y Je pose la question Quelle est la lutte la plus progressiste Entre Israël Qui attaque la Palestine Et le Hamas Qui lutte pour l'indépendance palestinienne Voilà Une fois que vous aurez répondu à cette question On pourra parler progressiste C'est en posant cette question Que vous comprenez toutes les critiques Qu'on a à faire Sur la manière dont le progressisme est utilisé Position revue Pour moi Et pas du ring J'ai un respect énorme pour eux Parce que eux Ils sont des vrais progressistes Parce qu'ils disent Peu importe Que là en ce moment Les organisations palestines Elles soient réactionnaires Peu importe La lutte pour l'indépendance de la Palestine Est une lutte progressiste en soi Peu importe qui l'amène La lutte pour l'indépendance de la Palestine Est plus progressiste Que la lutte d'Israël Pour la colonisation C'est ça Je vois pas comment tu peux dire le contraire La lutte des Palestiniens Elle est légitime en soi La lutte pour l'indépendance Des pays colonisés Elle est légitime en soi Moi Il y a une position que je trouve scandaleuse C'est en mode Je défendrai les Palestiniens S'ils se débarrassent du Hamas Mais attendez les gens Le Hamas il existe pas depuis 75 ans Il faut aussi voir Pourquoi les Palestiniens En sont venus à choisir le Hamas Il y a toute une histoire Qui fait que les Palestiniens En sont venus à se radicaliser Et choisir le Hamas C'est aussi parce que Les organisations de gauche Et les organisations les moins radicales Ont pas tenu leurs promesses Sont pas allés au bout C'est parce qu'il y a eu des déceptions Parce qu'il y a eu des combats Qui ont pas été menés jusqu'au bout C'est pour ça que les Palestiniens A un moment donné Ils se sont dit Bon bah on choisit le Hamas Mais c'est trop facile de leur dire là Bah en fait On vous soutiendra que Si vous choisissez autre chose que le Hamas Mais les gars vous étiez où en fait Vous étiez où depuis 75 ans Fallait montrer avant Que les forces progressistes Était pour la libération de la Palestine Tout simplement Je pense que la priorité Des queurs palestiniens C'est de séparer De la colonisation israélienne Plutôt que du Hamas Mais ça j'arrête pas de le dire Moi j'arrête pas de dire Que les gens qui disent Non mais les Palestiniens En ont marre du Hamas Je veux dire Mais moi je veux bien croire Que beaucoup de Palestiniens En ont marre du Hamas Maintenant allez demander aux Palestiniens Si on leur laisse le choix Entre avoir leur indépendance Ou séparer du Hamas Quelle est leur priorité ? Pourquoi ils vont voter ? Voilà Quel va être leur choix ? Entre lutter contre le Hamas Ou lutter pour leur indépendance ? Allez leur demander Moi je pense Moi je pense Sans trop me tromper Qu'ils vont dire Ah non mais la priorité C'est d'avoir notre indépendance C'est d'avoir notre pays Vous voulez le bien des Palestiniens ? Et bah voilà Je veux dire Leur contradiction principale Leur première priorité C'est d'avoir un pays C'est d'en finir Avec la colonisation Les gens Je ne dis pas que le Hamas Est une organisation progressiste Je dis que la lutte Pour l'indépendance palestinienne Est une lutte progressiste Qu'elle soit menée par le Hamas Par le FPLP Par le djihad islamique palestinien Par le Fatah La lutte pour l'indépendance palestinienne Est progressiste en soi Simple Et maintenant Allez On va aller sur On va écouter des premiers concernés On va lire un article Parce qu'on n'arrête pas de me dire Oui Sam Il ne donne pas la parole Au premier concerné En fait Il n'écoute pas les LGBT palestiniens Il n'y a pas de soucis Allez on va les lire Allez Regardez J'ai préparé un petit truc Allez c'est parti On va lire les LGBT palestiniens Donc Voilà C'est un petit article Je vais essayer d'aller assez vite les gens D'accord Queer in Palestine Ok Un plaidoyer pour la libération De la part des queers en Palestine Vous êtes prêts ? Il n'y a pas plus Là on est vraiment Des queers palestiniens On y go Nous écrivons ceci en tant que Travailleurs, étudiants, agriculteurs, parents En tant que palestiniens Et palestiniens queers Non pas parce que notre identité queers Nous procure une position d'exception Mais parce que De la même manière Dont nous avons été marginalisés En tant que personnes queers Nous faisons aujourd'hui Face à des tactiques patriarcales coloniales Qui visent à marginaliser davantage Nos identités de queers palestiniens Pour rassembler nos mots Et nos énergies Alors j'ai pas compris la table Pour rassembler nos mots Et nos énergies Nous demande un effort immense Je pense qu'il y a une erreur de traduction Nous sommes révoltés Que au milieu de ces moments De brutalité spectaculaire Et de carnage infligé Aux corps palestiniens Y compris le viol La torture La mutilation Et la mutilation Et la mutilation Alors je pense qu'il y a des erreurs De traduction C'est pas très grave Nous soyons détournés De notre deuil Et de notre propre organisation Pour formuler une demande C'est la trad les gens C'est la traduction Depuis le 7 octobre Nous sommes des mois D'un génocide accéléré Se déroulant dans la bande de Gaza Et dans toutes les régions De la Palestine Ouvertement Et publiquement déclaré A de nombreuses reprises Par plusieurs responsables Gouvernementaux et militaires israéliens La brutalité Et l'amplitude létale Des atrocités Commises par l'état israélien Et ses partisans Créent les conditions De plus en plus épouvantables Pour ceux qui restent en vie En Palestine Chaque jour Partout Cette brutalité A été maintenue Grâce à un soutien économique Militaire Diplomatique Et politique Continu Des dirigeants mondiaux Au cours de l'histoire Et actuellement Nous notons Documentons Et racontons Les centaines De massacres catastrophiques Des 75 dernières années Au main de la fureur Anéantissantes Du régime sioniste Pardon J'ai mal lu la phrase C'est pas grave De Der Yassine Au massacre de Tantoura Sur lequel est basée La fondation d'Israël En passant par le massacre De Kafr Kassem Et de Sabra et Chatila Pour n'en citer que quelques-uns Il n'y a aucune possibilité Pour un mouvement politique Et social libérateur D'atteindre La vie Et la dignité S'il est aligné Sur la machine De mort génocidaire D'Israël Israël est fondé Sur le sang Et maintenu par le sang Je rappelle notre position A nous là Le QG des colonels et tout La contradiction principale En Palestine C'est la colonisation Il n'y aura pas d'avancée féministe Il n'y aura pas d'avancée LGBT Il n'y aura pas d'avancée De lutte des classes Avant que la Palestine Soit débarrassée Du colonialisme israélien C'est notre base Maintenant On va voir Si les LGBT palestiniens Sont d'accord ou pas d'accord Avec nous Parce qu'apparemment On les prend pas assez en compte Apparemment on dit n'importe quoi On raconte que des conneries Donc là on est en train de lire Et pour l'instant On voit aucune contradiction Avec ce qu'on dit On va continuer En cette période Et dans la continuité De son exploitation De longue date Des politiques libérales d'identité Israël instrumentalise Les corps queer Pour faire barrage A tout soutien A la Palestine Et toute critique De son projet De peuplement colonialiste Oh bordel Oh c'est Auréa qui a écrit ça Ou quoi Oh Tiens Tiens Et c'est ce qu'on n'arrête pas De dire Des politiques libérales D'identité On n'arrête pas De critiquer Le progressisme libéral La gauche libérale Mais c'est bizarre Ok mais qui l'eut cru Qui l'eut cru Alors on continue On continue On n'est pas terminé Les israéliens Politiciens Organisations Et civils Ouh là Ils ont mis civils Entre guillemets Ouh là 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 Ils ont mis civils Entre guillemets Je pense que Les queers et palestiniens C'est des terroristes Alors on continue Mobilise des dichotomies Coloniales Telles que Civilisées et barbares Inhumains et animales Ainsi que d'autres Binarismes déshumanisants Dans le but de légitimer Les attaques Contre les palestiniens Je vous jure que Si on met ça sur le QG C'est un de nos articles Ils seraient capables De le critiquer Ils seraient capables De le critiquer Juste parce que c'est sur le QG Que des coloniales On continue Dans cette rhétorique Coloniale de peuplement Israël cherche à obtenir Le soutien des gouvernements Occidentaux Et des sociétés libérales En se présentant Comme une nation Respectant la liberté La diversité Les droits de l'homme Luttant contre une société Monstrueuse et oppressante Comme l'a clairement déclaré Le premier ministre israélien Il y a combat Entre les enfants de la lumière Les enfants des ténèbres Entre l'humanité Et les lois de la jungle C'est notre discours C'est notre discours Je suis désolé C'est ce qu'on dit Quelle est la contradiction Entre ce qu'ils disent Et ce qu'on dit Moi je veux bien Qu'ils me le disent Non ils ont pas piqué Je sais pas qu'ils ont piqué Notre discours Alors on va faire Une petite précision Parce que je vois Les gens malhonnêtes Qui vont dire Oui Sam il est en train de dire Qu'ils ont influencé Les queurs palestiniens Non 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 Les queurs palestiniens Ils ont pensé par eux-mêmes Ils sont très bien capables Et d'ailleurs nous On a eu ces pensées A partir d'un queurs palestiniens On continue Pendant que ces déclarations Ouvertement racistes Et génocidaires Occupent le devant de la scène Les activistes en Palestine Et à l'échelle internationale Sont réduits au silence Harcelés Placés en détention Criminalisés Des travailleurs sont licenciés Et les étudiants Sont exclus de leur université Les activités féministes Et queurs internationaux Solidaires de la Palestine Font face à ces attaques Et du harcèlement De la part des sionistes Où prétendent que ceux-ci Soutiennent la Palestine Seront violés Et décapités par les palestiniens Ça vous savez C'est tout l'argumentaire De Chicken for KFC Quand il y a des juifs Qui soutiennent la Palestine Quand il y a des queurs Qui soutiennent la Palestine Quand il y a des femmes Qui soutiennent la Palestine L'argument principal Des réactionnaires et tout C'est dire Chicken for KFC Vous êtes du côté des palestiniens Alors que les palestiniens Ils vont vous tuer Ils vont vous massacrer en fait J'aurais une question A poser à tout ça Question à la gauche Admettons que la grande majorité Des palestiniens Soit réactionnaires Est-ce que ça veut dire Que la colonisation est justifiée ? Est-ce que ça veut dire Que la lutte pour l'indépendance De la Palestine Est moins légitime ? Voilà Qu'on me dise Qu'on me réponde à ces questions Est-ce que si les palestiniens Sont réactionnaires Ça veut dire qu'il ne faut pas lutter Plus souvent Ce sont les queers et les femmes Qui soutiennent la Palestine Que les sionistes Souhaitent violer et tuer Et moi je suis d'accord Que après ça dépend Moi je pense que La majorité des queers Des queers racisés Des queers non blancs Soutiennent la Palestine Par contre Les queers blancs Je pense que c'est Beaucoup plus partagé Je pense qu'il y a Une bonne partie des LGBT blancs Qui sont très partagés Sur la question de la Palestine Et c'est pas pour rien Qu'il y a beaucoup D'homosexuels et tout Qui soutiennent le RN maintenant Et d'ailleurs moi Il y a un super livre de Naz Qui est Contre la normalisation gay Qui revient sur ça La droitisation De la communauté homosexuelle Blanche Et en plus Ce qu'on n'arrête pas de dire Et ça c'est un point important Je me mets en grand écran Parce que c'est un point important Quand on parle de philosémitisme Quand on parle de l'instrumentalisation De la cause De la lutte contre l'antisémitisme Par les réactionnaires Qui se font passer Pour des défenseurs des juifs On n'arrête pas de dire Mais c'est faux Déjà c'est faux Ils n'y croient pas Mais surtout c'est dangereux Parce que ceux qui prétendent Être les défenseurs des juifs Ce sont des antisémites Ils sont toujours antisémites Le gouvernement en place Le RN LR et tout Au fond c'est des antisémites Là ils font croire Qu'ils défendent les juifs Parce que ça les arrange Dans leur attaque Contre les musulmans et les arabes Mais au fond Ils restent antisémites Et c'est une voie dangereuse Et on a exactement Le même discours Avec l'instrumentalisation Du féminisme Et l'instrumentalisation Des luttes LGBT Regardez Chiappa Chiappa le défend les femmes Moi je crois pas Je crois que Le féminisme institutionnel C'est un danger Pour les luttes féministes Parce qu'elle résume Le combat féministe A des choses Qui ne s'attaquent pas A ses bases C'est à dire que Chiappa va s'intéresser Notamment aux violences conjugales Et tout Mais sans s'attaquer Aux causes Des violences conjugales Et surtout Elle va pas essayer D'améliorer le sort Des femmes Dans leur ensemble Et c'est les critiques Que font des féministes marxistes Des féministes matérialistes En disant Mais attendez Non mais c'est très bien La lutte contre les violences Mais intéressons-nous Aux structures Au patriarcat Et notamment aux structures Économiques Aux modes de production Qui font que les femmes Sont reléguées A des positions subalternes Notamment Au rôle de reproduction Et qui font qu'elles sont Désemparées Face à la violence des hommes Ça c'est un vrai truc Mais pour ça Il faut avoir une critique Du capitalisme Il faut avoir une vraie analyse Du patriarcat Et de ses mécanismes économiques Et donc c'est pour ça Qu'on dit que Chiappa et tout Ce ne sont pas l'allié des femmes Pareil pour les luttes LGBT Parce que Les Macron Le pouvoir en place Les LR et tout Le RN Quand ils sont pour La lutte LGBT Quand ils le sont Parce que le RN Moi j'ai pas confiance Le RN c'est opposé Au mariage homosexuel Mais quand ils le sont Quand ils prétendent défendre Les LGBT Mais c'est en déradicalisant La lutte LGBT Et c'est notamment L'une des critiques de Naz Ils disaient Mais attendez Dans les luttes LGBT L'un des combats Qu'on mettait en avant C'était une critique De la famille nucléaire Et une critique Des vies sexuelles Et c'est un peu Ce qu'on est en train De mettre en place C'est à dire que Les couples homosexuels Ne sont légitimes Que si c'est un couple nucléaire Oui Qui est très bien intégré Voilà J'ai mon mari Je suis marié Je suis paxé Je peux même avoir des enfants Je suis très bien intégré Dans la société Et puis voilà Alors que Dans le mouvement homosexuel Il y a toujours eu Une sorte de radicalité Une sorte de remise en cause De l'hétérosexualité Et là on est presque En train d'hétérosexualiser Les homosexuels Vous voyez ce que je veux dire Avec le modèle De la famille parfaite Et d'ailleurs Petite parenthèse Ceux qui nous disent Faut écouter Les premiers concernés Vous ne savez rien De ce qu'ils vivent Moi il y a une critique Que je n'arrête pas de faire C'est comment vous savez Qu'il n'y a pas de premiers concernés Chez nous Qu'est-ce qui vous fait dire Qu'il n'y a pas de premiers concernés Chez nous Ce problème du premier concerné Quand on parle des luttes LGBT C'est que vous voulez forcer Les premiers concernés A saouter Et donc c'est quoi Si vous ne voulez pas saouter Ils doivent se taire Ils ne doivent pas avoir d'analyse Bon et c'est que nous On a des analyses Sur la manière Dont les arabes et les noirs Vivent leur homosexualité Sans connaître des arabes Et des noirs Qui sont homosexuels C'est ça Vous pensez qu'on est cons à ce point Et donc vous êtes en mode Soit vous dites Que vous êtes des homosexuels Soit vous vous taisez C'est grave comme injonction Et moi je vais le dire tout net Il y a des premiers concernés chez nous Il y a des premiers concernés Mais je ne veux pas vous dire qui Ce serait grave Mais il y a des premiers concernés chez vous Donc arrêtez avec ce truc C'est très grave Et moi je serais un premier Franchement Il y a un truc Ça me rendrait fou Ça me rendrait fou C'est à dire que Voilà j'ai toute une vie Homosexuelle Et c'est difficile de la porter Et en même temps Il y a plein de raisons Pour lesquelles Je n'ai pas envie de dire Que je suis homosexuel Mais pourtant je réfléchis sur ça J'écris sur ça Et on n'arrête pas de me dire Ah mais chez vous Il n'y a pas d'homosexuel Ça me ferait péter un câble Ça me ferait péter un câble Ça me rendrait fou Ton courage aux frérots et aux frérotes Qui sont dans ce cas là Mais bref Moi j'ai aucune confiance En gouvernement en place En tout l'espace réactionnaire et tout Pour prendre en compte La lutte La lutte pour les LGBT La lutte pour les Juifs La lutte pour les Noirs et les Arabes Bref Revenons à l'article Les fantasmes sionistes De corps brutalisés Ne nous souprennent pas Car nous avons fait l'expérience De leurs manifestations réelles A la fois dans notre chair Et dans nos esprits Pourtant Ils ne cessent de surenchérir Dans leur véhémence explicite Cela devient encore plus absurde Lorsque de tels cadres S'encontrisent contre la société palestinienne A la lumière de nombreux témoignages Rapports et documents Sur les violences sexuelles Auxquelles les palestiniens Sont confrontés tout au long Des 75 ans d'occupation militaire israélienne Depuis Les milliers de prisonniers palestiniens Hommes et femmes Soumis à la torture sexuelle Et au viol Depuis la création d'Israël Jusqu'à aujourd'hui En passant par la violence quotidienne Et croissante des colons Contre les palestiniens en Cisjordanie Jusqu'aux civils israéliens Qui se filment en train de torturer Les palestiniens enlevés Comme une tendance tiktok Et les récentes images terrifiantes Publiées sur les plateformes Des médias sociaux Par les soldats israéliens Qui documentent l'ampleur De la torture Et des abus sexuels Infligés à nos corps Quel que soit leur orientation sexuelle Et leur genre Elle est très longue ta phrase S'il te plaît finis là Toutes les formes de violence Y compris la violence sexuelle Font systématiquement Et structurellement partie De la domination sioniste Sur la vie palestinienne D'ailleurs Une autre illustration De l'instrumentalisation De la cause progressiste Tout le récit féministe Des crimes du Hamas Comme un crime féminicide Et les femmes palestiniennes Là-dedans en fait Donc d'une Il y a tout le récit de En fait le Hamas C'est des méchants sexistes Et vous avez vu Ils détestent les femmes C'est pour ça qu'ils ont attaqué Les israéliennes C'est parce qu'ils détestent les femmes Mais les femmes palestiniennes On en a rien à foutre Où sont ces féministes Pour les femmes palestiniennes Parce que vous êtes les premières A défendre des femmes israéliennes C'est très bien Mais les femmes palestiniennes Ça vous intéresse pas Le sort des femmes palestiniennes Elles sont massacrées aussi Elles meurent aussi sous les bombes Et même La vie quotidienne De la colonisation Les femmes en sont les premières victimes Les femmes palestiniennes Pourquoi on ne vous entend jamais sur ça Pourquoi ? Et donc là encore Un exemple de plus De ce qu'on dit On va construire le récit De Le Hamas C'est des sexistes Donc Il y a des raisons de plus De les massacrer Parce que Voilà On ne peut pas appliquer Nos schémas de pensée Nos combats En Europe Dans une société qui est libérée Dans une société indépendante Dans une société Où les libertés individuelles Sont un minima Respecté Et qu'on vit plutôt bien Hamdoulilah Et une société sous colonisation C'est pour ça qu'il faut avoir aussi Comprendre que le progrès Il doit s'adapter au contexte C'est à dire que En Palestine La contradiction principale Pour le progrès C'est la lutte contre la colonisation On revient sur le texte Et pourtant La société israélienne Continue d'instrumentaliser Les queerness Pour justifier la guerre Et la répression coloniale Comme si leurs bombes Leurs murs d'apartheid Leurs armes Leurs couteaux Et leurs bulldozers Choisissaient leurs victimes En fonction de leur sexualité Et de leur genre D'ailleurs moi ce qui m'étonne toujours C'est qu'ils sont en mode Ouais mais on vient sauver les gens Sauver les homosexuels palestiniens Sauver les femmes palestiniennes Oui mais attendez Les femmes palestiniennes Les homosexuels palestiniens Je pense qu'ils sont aussi Attachés à leur famille A leurs amis A leur terre Là vous êtes en train de dire que On va sauver les homosexuels palestiniens Et genre vous n'avez pas les tuer Et en plus Imaginons qu'ils ne soient pas tués les LGBT Mais leur mère elle est tuée Leur père il est tué Leurs frères et les soeurs ils sont tués Leurs amis sont tués Pensez pas que eux ça peut les rendre fous Que tous leurs amis et tout sont tués D'ailleurs L'une des raisons pour lesquelles Des arabes et des noirs Ne veulent pas saouter dans les quartiers et tout C'est qu'ils n'ont pas envie De faire de peine à leur famille Ils sont attachés Qu'ils n'ont pas envie de rendre des contacts Alors je ne suis pas en train de dire Les gens que c'est très bien Mais comprenez ça Il y a aussi des attaches Il y a des choses pour lesquelles Ils sont fortement attachés Et qu'eux aussi vivent mal Toute la stigmatisation de leur famille Qu'ils n'ont pas envie Qu'on présente leur famille Comme des barbares Qui détestent les homosexuels Qui détestent les femmes et tout Ça peut les toucher en fait Parce que eux ils voient Que la réalité est bien plus complexe On continue Nous refusons l'instrumentalisation De nos identités queures De nos corps Ainsi que la violence A laquelle nous faisons face En tant que personnes queures Afin de diaboliser Et déshumaniser nos communautés Voilà c'est ce que je viens de dire Ils refusent que leurs causes Soient utilisées Pour déshumaniser Leurs communautés Leurs frères Leurs soeurs Leurs parents Bref Surtout lorsque ceux-ci Sont mis au service D'actes impériaux et génocidaires Nous refusons que la sexualité palestinienne Et les attitudes palestiniennes Vis-à-vis des corps diversifiés Deviennent des paramètres Pour assigner ou non Une humanité à une société colonisée Nous méritons la vie Car nous sommes humains Dans la multitude de nos imperfections Et non de par notre proximité Ou non avec les modes coloniaux D'humanité libérale Alors je vais répéter cette phrase Parce qu'elle est extrêmement importante Extrêmement importante Nous méritons la vie Car nous sommes humains Dans la multitude de nos imperfections Et non de par notre proximité Ou non avec les modes Coloniaux D'humanité libérale Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce qu'on dit nous Ça veut dire Les palestiniens Hétérosexuels Homosexuels On s'en fout Les palestiniens Mérite de vivre Et c'est pas parce qu'ils seraient plus proches D'une mode de vie occidentale Qu'ils mériteraient davantage de vivre C'est ça qui est très important Ce que disent Là les queers palestiniens Ils sont en mode Mais attendez C'est pas parce que nous On serait queer Et dans votre tête On serait plus proche de vous Qu'on mérite davantage de vivre Même nos frères et nos sœurs Mérite de vivre Peu importe que leur mode de vie Ne se rapproche pas De votre mode de vie Nous refusons Les tactiques coloniales Et impérialistes Qui visent à nous aliéner De notre société Et d'aliéner notre société À notre égard Il est incroyable Il est incroyable cet article Moi j'ai pas l'impression Que ça soit très différent De ce qu'on dit Sur la base de nos vécus queer Nous combattons Des systèmes d'oppression Qui sont interconnectés Qui incluent le patriarchat Bon je pense que c'est le patriarcat Et le capitalisme Et nos rêves d'autonomie De communauté et de libération Sont intrinsèquement liés À notre désir d'autodétermination Il n'y a aucune libération queer Qui puisse être acquise Par la colonisation Et aucune solidarité queer Ne peut être favorisée Si elle est aveugle Aux structures racialisées Capitalistes Fascistes Et impériales Qui nous dominent Nous appelons les activistes Queers et féministes Et groupes dans le monde À affirmer leur solidarité Avec le peuple palestinien Et leur résistance À leurs déplacements forcés Le vol de leur terre Le nettoyage ethnique Dont ils sont victimes Et leur lutte Pour la libération de leur terre Et leur avenir De la colonisation Du peuplement israélienne C'est ce qu'on fait Moi quand je dis Qu'il faut avoir un discours Sur le progressisme Je suis en mode Europe écologie libère Et tout là Arrêtez Soutenez la lutte des palestiniens C'est tout La réponse à cet appel Ne peut se faire uniquement Par le partage de tribunes Et la signature de l'aide collective Mais doit s'accompagner D'un engagement continu Auprès des luttes décoloniales Et de libération de Palestine Et dans le monde Nos demandes Sans équivoque Sont les suivantes Allez on va écouter leurs demandes Rejetez le financement sioniste Refusez de collaborer Avec des institutions sionistes Rejoignez le Mont BDS Ça fait partie de ce qu'on fait Faites grève Bah je vais faire grève Contre Daniel Daniel et Charles Je fais grève Que cela soit silencieux au public Refusez que votre labeur Soit exploité Afin de réduire au silence Le militantisme palestinien Ou pour financer Soutenir Et rendre possible La colonisation De peuplement militarisé Israélienne Et le génocide Bah moi vu que mon travail A travers mon travail Je permets de renseigner Sur la colonisation israélienne Je peux ne pas faire grève Font ce que les personnes Cuire des coloniales Font depuis des années Empérez-vous de la mise en récit Et affirmez les termes De conversation Au sujet de la Palestine Ce qui se passe en Palestine Est un génocide Israël est une colonie De peuplement Les palestiniens Sont une société Sous occupation militaire Et coloniale Selon le droit international Israël n'a pas le droit De se défendre Contre la population Qui l'occupe Mais qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire Putain Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire Sandrine Rousseau T'es où Sandrine Marito Delier Roussel Vous êtes où Israël n'a pas le droit De se défendre à Gaza Un pays occupant N'a pas le droit De se défendre Contre le pays Qui l'occupe On rappelle Mais incroyable Le texte est incroyable Tandis que les palestiniens Ont le droit De résister à leur occupation Exiger un cessez-le-feu Est la première étape Pour demander des comptes à Israël Pour ces crimes contre l'humanité Nous devons également exiger La levée du siège à Gaza Et le démantèlement De la colonie De peuplement sioniste Contactez vos représentants locaux Et exercez une pression sur eux A cesser de financer ce génocide A mettre fin à leur soutien militaire Diplomatique et politique Envers Israël Dénoncez la criminalisation Continue et complice De la solidarité avec la Palestine Ainsi que la projection coloniale Et islamophobe De l'antisémitisme européen Sur les voies palestiniennes Et racisées On dirait un article qu'on a écrit C'est un truc de ouf Pourquoi je répète ça les gens Parce qu'il y a des gens Qui nous disent Ah non mais vous dites n'importe quoi Faudrait écouter les voix palestiniennes Vous votre discours Il est réactionnaire Alors faudra me dire En quoi il est réactionnaire Faudra m'expliquer la différence Comme nous pouvons le constater Notamment en France Au Royaume-Uni Aux Etats-Unis En Allemagne Bloquez les axes routiers majeurs Organisez des sit-in Dans votre gare centrale et locale Interrompez le flot du commerce La complaisance est un choix Nous sous-signés Curs palestiniens et alliés Sommes une partie intégrante De notre société Et vous informons que Des allées lourdement militarisées De Jérusalem Aux terres calcinées de Uwara Aux rues sous-séveillance de Jaffa Et en passant par les murs De Gaza assiégé La Palestine sera libre Du Jourdain jusqu'à la mer méditerranéenne Nous sous-signés palestiniens et alliés Amplifions le plaidoyer Pour la libération De la part de Quirp en Palestine Voilà Un article incroyable Indépendamment de toutes les polémiques Autour de nous Et ça il faut le faire lire A toute la gauche nulle A toute la gauche molle A toute la gauche qui est timide Sur le soutien de la Palestine Nous ce qu'on n'arrête pas de dire C'est arrêter d'être timide Il faut être offensif Les palestiniens ont le droit de se défendre L'Israël n'a pas le droit de se défendre La lutte progressive C'est la lutte pour l'indépendance de la Palestine Point à la ligne Maintenant Tous les antiracistes Tout le camp de la gauche nulle Qui nous attaque Qui sont en mode Mais non c'est pas ce que vous dites et tout Montrez-nous En quoi notre discours est différent de lui Dites-nous en quoi ce qu'on dit C'est totalement différent De ce que disent les queers palestiniens On n'a pas arrêté de dire Que la priorité Pour les queers en Palestine C'est la lutte contre la colonisation Les mots d'ordre Eux ça a été pareil Ils n'ont pas dit Ah non mais il faut lutter contre le Hamas Parce que nous Les gauchistes vont dire Non mais vous n'appelez pas Lutter contre le Hamas Les queers palestiniens Ils ont dit qu'il faut lutter contre le Hamas Ils ont dénoncé le Hamas Non Et pourtant moi Je pense ouvertement Que le Hamas est homophobe Mais je pense que les palestiniens Queers Savent que la priorité là Notamment à long terme Pour la liberté sexuelle Et de tous les LGBT de Palestine C'est la fin de la colonisation Parce que je vous jure Eh les gens Ça me saoule Ça me pète les couilles Ce qu'ils font C'est à dire qu'ils screenent Ils disent Alors là c'est totalement différent C'est pas du tout ce que vous dites Vous êtes dans un discours Totalement réactionnaire Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai vu passer un article du PIR Qui dit que les queers indigènes Doivent assumer les conséquences S'ils saoutent On va revenir sur ça Parce que ça c'est le truc Principal qui est utilisé On rappelle le contexte OURIA Va chez Dany Hira Et elle parle de L'homophobie des indigènes Premièrement Elle ne nie pas l'homophobie des indigènes Le deuxième On dit par contre Cette homophobie Elle n'est pas au même plan Que l'homophobie d'Etat Que l'homophobie des pouvoirs Des organisations politiques C'est une homophobie édentée Pour reprendre un terme De Albert Mémis Sur le racisme édenté Parce que C'est pas une homophobie Qui est organisée politiquement Et Elle parle Alors dans une discussion de deux heures Elle dit le terme homophobie soft Elle est revenue dans cet article Sur le terme homophobie soft Parce que Tout le monde en a profité Pour l'attaquer elle Moi je veux qu'ils viennent Je veux qu'ils viennent là Et qu'ils me disent D'accord On dit pas homophobie soft Y'a pas de soucis Elle a dit que c'est un mauvais terme Mais est-ce que le fond de son idée Est vrai ou elle est fausse Parce que là vous êtes malhonnête A rester sur le terme soft Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux Est-ce que quand Albert Mémis Parle de racisme édenté C'est vrai ou c'est faux Mémis parle de racisme édenté Pour parler des personnes Qui n'ont pas le pouvoir D'exercer leur racisme Donc il dit le terme racisme édenté Ça veut pas dire Qu'il peut pas être violent Ça veut pas dire que ce racisme Peut pas faire des victimes Mais il dit qu'il n'a pas le pouvoir Pour vraiment Mettre ça en place De manière nationale D'avoir des politiques racistes Ils disent tout ça aujourd'hui De toute façon Les gens qui t'occupaient Ils ont repris l'attaque De l'homophobie non politisée Dans les quartiers Mais oui Mais oui J'ai vu qu'il y en a Qui critiquaient homophobie soft Et qui Trois mois après disent Non mais attendez L'homophobie dans les quartiers Elle est pas politisée Mais bande de connard Qui c'est qui a dit ça C'est Auréa Vous l'avez attaqué Parce qu'elle disait ça Mais juste parce que Vous êtes arrêtés Sur homophobie soft Qui n'est pas un concept Elle a dit elle-même C'est pas un concept C'est un truc comme ça Qu'on a utilisé dans une discussion Maintenant Sur l'article Elle dit Prendre des responsabilités Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle répond A tous ceux qui l'ont attaqué sur ça Et elle répond aussi aux gens Qui font poser La responsabilité de l'homophobie Sur nous Moi il y a un truc Qui me fascine C'est qu'ils sont conscients Que l'homophobie Est tellement forte en France Et le racisme Est tellement fort en France Que c'est extrêmement difficile Pour les LGBT Noirs et Arabes C'est très difficile Pour les Noirs et les Arabes Homosexuels De se déclarer homosexuel Que ce soit dans les quartiers Ou en dehors de la société Même dans les milieux gays Il faut voir les témoignages On les écoute Et même On a des personnes Qui ont milité dans ces milieux Et qui sont revenus vers nous après Parce qu'elles ont détesté ces milieux Parce qu'elles disent Mais il y a du racisme Même dans les milieux LGBT Donc nous on est conscients Que c'est difficile D'être homosexuel Noir et Arabe Dans les quartiers Mais aussi dans l'ensemble de la société Et même dans les milieux LGBT Et on dit Mais c'est pour ça Que beaucoup de Noirs et d'Arabes Ne veulent pas saouter Maintenant le problème C'est que ces gens là Font peser la responsabilité De l'homophobie Sur les Noirs et les Arabes Sur Ouria Et sur le QG Et sur le pire Mais attendez C'est pas de notre faute L'homophobie en France L'homophobie Dont sont victimes Les Noirs et les Arabes C'est pas de notre faute C'est pas nous qui disons Aux Noirs et aux Arabes Continuent à être homophobes On l'a jamais dit Et même On s'est toujours opposé A la politisation De l'homophobie Et on a toujours fait en sorte De dire aux Noirs et les Arabes Mais arrêtez Le vrai problème Pour les Noirs et les Arabes C'est pas les homosexuels C'est pas les femmes C'est le pouvoir raciste C'est le racisme Maintenant Il faut aussi faire face A vos contradictions Parce que eux Tout ce qu'ils font C'est de nous attaquer nous Sur l'homophobie C'est de nous attaquer nous Il faut mettre au clair une chose Si vous dites que On est responsable De l'homophobie dans les quartiers C'est alors qu'on est puissant C'est que les quartiers nous écoutent Alors ils nous écouteraient mal Parce que nous On dit pas qu'il faut Politiser l'homophobie On dit qu'il faut arrêter Avec l'homophobie Vous vous trompez de combat Mais imaginons Mais c'est pas vous Qui dites qu'on représente rien C'est pas vous Qui dites qu'on a aucun poids Dans les quartiers Moi je suis d'accord On a aucun poids dans les quartiers Si vous dites qu'on a aucun poids Dans les quartiers Qu'on ne représente rien Qu'on a un groupuscule Qu'on a aucune influence Bah il faut pas faire peser sur nous L'homophobie dans les quartiers Vous pouvez pas en même temps dire Vous ne pesez rien Et alors pour lutter contre l'homophobie Il faut lutter contre rien Ça n'a aucun sens Lutter contre les vrais acteurs de l'homophobie C'est difficile pour les noirs et les arabes De déclarer leur homosexualité C'est pour ça que nous On n'encourage pas à la outing Et on n'encourage pas non plus à pas le faire On est en mode Faites ce que vous voulez Vous savez Nous deux C'est ça Elle leur parle et dit Je sais Et vous savez que c'est difficile D'être un homosexuel noir et arabe Déclaré Maintenant Faites ce que vous voulez Nous on est en mode Là c'est difficile Donc on va se concentrer Sur l'antiracisme Et pointer la manière Dont le racisme est utilisé Notamment contre les noirs et les arabes Qu'ils soient homosexuels ou pas Mais maintenant Si vous avez vous envie De vous aouter Et de militer En tant que noirs et arabes homosexuels Bah allez-y Mais prenez vos responsabilités C'est à dire Vous savez que ça va être difficile Mais venez pas rejeter la faute sur moi C'est ça qu'elle dit dans l'article Elle dit Prenez vos responsabilités Ne venez pas rejeter la faute sur moi Si les gens après vous attaquent sur ça C'est pas moi la responsable C'est l'homophobie en France Donc arrêtez de m'attaquer Et attaquez-vous responsable 80% de vos trades 80% de vos articles et tout Sur l'homophobie et tout Aurélien Boutadien est homophobe Ok d'accord Aurélien Boutadien est homophobe Ok si vous voulez Maintenant Passez à autre chose Attaquez-vous vraiment Aux vraies raisons de l'homophobie Prenez vos responsabilités Et moi il y a un truc Qui est fou C'est que maintenant Prenez vos responsabilités C'est devenu un truc oppressif Mais hé on est où là ? Quand j'ai commencé à m'afficher publiquement Aurélien m'a dit Attention Wissam Tu sais que c'est risqué Tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule Tu sais que tu vas recevoir des menaces Regarde-moi Regarde-moi ce que je prends Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que t'es prêt à prendre tes responsabilités ? Et je lui dis oui Mais est-ce que ça veut dire Qu'elle est en mode Rien à foutre Bien fait pour ta gueule ? Non Elle est en mode Sois prêt à ça Parce que ça va être difficile Et viens pas me le reprocher à moi Parce que je t'es prévenu Rélas Moi je m'affiche Je prends mes responsabilités Ça va pas plus loin Ceux qui croient qu'elle est en mode Bien fait pour votre gueule Vous êtes des connards Parce que vous vous faites croire Que c'est une mauvaise personne Qui est en mode Elle m'a bien fait Non 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 Wouh Et bah voilà C'était long J'ai l'impression d'avoir fait Deux heures de monologue Est-ce que j'ai été assez carré ? Est-ce qu'il y a des trucs Sur lesquels je dois préciser ? Est-ce que Vas-y dites-moi C'est le moment Comme ça S'il y a des trucs Où j'ai pas été précis et tout Voilà J'y vais Et moi je répète C'est pas seulement Une instrumentalisation C'est une manque De retour critique De formation Sur les aspects libérales Et euro-centrés Des luttes progressistes en Europe Parce que moi Je suis persuadé Qu'il y a des organisations LGBT Qui oeuvrent Dans le sud Pour libérer La parole homosexuelle Vous voyez Et Elles ne se rendent pas compte Des CSC Qu'elles font De la manière D'où elles mettent en danger Les populations gays Dans les pays Et Allez lire les articles sur le sujet Il y en a plein Il y en a plein Notamment au Qatar Il y avait une organisation Qui avait dénoncé Le fait que Il y avait des gens Des Européens Qui voulaient venir Avec le drapeau LGBT Au Dakar Au Qatar Pour dénoncer L'homophobie Et il y avait Des homosexuels Qataris Qui disait Mais Arrêtez de faire ça Vous ne vous rendez pas compte En fait vous allez venir Là Trois semaines Vous allez partir Il n'y aura pas de soucis Ça va se retomber sur nous Arrêtez Laissez nous faire Laissez nous lutter Et soutenez nous De différentes moyens Au pire soutenez nous En nous donnant de l'argent Et tout En Ouganda En Russie En Russie Il y a eu ça aussi Mais moi Je pense que ces gens là Ils ne sont pas dans L'instrumentalisation Ils sont sincères Les gens qui viennent En mode Ah je vais défendre Les LGBT là-bas Je pense qu'ils sont sincères Mais parce qu'ils sont Dans une vision Européo-centrée Occidentale-centrée De la lutte LGBT Et surtout Qui sont dans Lutte libérale Qui sont dans Une approche libérale Qui n'ont pas D'approche critique Et qui n'ont pas De retour historique Sur ce qu'a été Le progressisme Dans sa réalité Et la manière Dont ça a servi Des luttes impérialistes Et qui n'ont pas De lecture matérialiste En fait Et contextualisé La lutte Le progressisme Deuxi La lutte pour le progrès Ne va pas La lutte pour le progrès Ne va pas Se faire de la même manière En France En Russie Aux Etats-Unis En Ouganda Au Qatar En Australie En Palestine Il faut se rendre Rentrer ça en tête Le progrès Il est contextualisé D'accord Il faut contextualiser La lutte progressiste Sur nos pays C'est tout ce qu'on dit En fait Ce qu'ils n'arrivent pas A comprendre Alors Maxime Serville Il prend l'exemple Je crois que c'est en Philippines Ou un truc comme ça Mais Joseph Massad Il parle aussi des pays arabes Et il dit Mais même le truc de saouté En fait Ce que ne veulent pas comprendre Les européens C'est que dans certains pays Mais il n'y a pas Un désir de saouté En fait Dans certaines communautés Du sud Homosexuel LGBT C'est même pas Une revendication Il ne le voit pas Comme une revendication C'est à dire que Et c'est ce que montrait Joseph Massad Il disait que En fait Dans le monde arabe Il y a des arabes Qui ont une vie de couple Une vie de famille Qui ont leur femme et tout Et qui à côté Ont une vie homosexuelle Et le vivent très bien Et il n'y a même pas L'idée de saouté Et en fait C'était plus ou moins accepté Il y avait une sorte de Comment dire Que tout le monde le savait Et que voilà On s'en fout Tant qu'on préserve Les apparences Je veux dire Les gens ne sont pas trop regardants Ils font ce qu'ils veulent et tout Et ils disent Mais le problème C'est que maintenant Vous venez avec Vous les occidentaux Vous venez avec la volonté De civiliser ces populations là Et il y a une forme de réactance Et ça c'est Vous ne pouvez pas comprendre L'actionation Des politiques homophobes Dans le sud Sans voir que Pour eux C'est une forme de Résistance Entre guillemets Entre guillemets Parce que pour moi Ce n'est pas une résistance légitime La manière dont ils le font Mais pour eux C'est vu comme une résistance A l'impérialisme occidental Et qui sont les victimes De cette résistance A l'impérialisme occidental Selon lequel On voudrait nous imposer Les modes de vie LGBT Les LGBT Les LGBT Parce que Ces populations là Vont dire Ah bah ça continue L'impérialisme Maintenant ils veulent nous imposer Notre mode de vie Et donc ils vont s'en prendre De LGBT Ils vont être Moins tolérants A l'incompte des LGBT De leur pays Parce qu'ils voient ça Comme l'infiltration Des modes de vie occidentaux Et c'est là où nous Ils voient dialectique Il faut dire Non mais alors L'une des priorités C'est de faire en sorte Que l'imperrialisme s'arrête Qu'ils arrêtent D'imposer leur vision De ce qu'est Le mode de vie LGBT Un mode de vie LGBT Le problème du discours Sur les gens Qui s'ahoutent pas C'est que par définition Ils sont invisibles Donc on peut faire semblant Qu'ils n'existent pas Plus il y a une fétichisation D'LGBT Aouté comme des gens Singulièrement courageux Ouais je suis totalement d'accord La question du mode De socialisation Autour de ton orientation Qui fait que c'est vexant Quand on te dit Que c'est forcément un truc Que tous les LGBT Veulent vivre Bref sujet de merde Où les gens se vexent En tant qu'individu Où on s'emmerde Mais en fait C'est de croire Que le mode de vie LGBT Dans le sud Veut forcément être vécu De la manière Dont c'est vécu Dans le nord Non il y a différentes Façons de le vivre Bref J'arrête là Est-ce qu'il y a des choses A préciser Préserver les apparences C'est quand même fou C'est pas vivre librement Mais en fait Vous êtes en mode Il faut écouter Les premiers concernés Et quand il y a des premiers Concernés qui sont en mode Mais nous ça nous va très bien Comme ça Vous êtes en mode Non mais vous vivez pas librement C'est pas comme ça C'est pas comme ça Viver librement Mais eux ils te disent quoi Ils te disent Mais attendez J'ai une vie de famille à côté Je m'entends très bien Avec tout le monde J'ai pas envie de prendre le risque De casser tout ça Pourquoi en fait Ça va très bien dans ma vie Pourquoi je devrais m'auter Pour respecter vos trucs Ah non mais c'est comme ça Qu'on vit librement Et vous ne comprenez pas Que c'est l'Occident Qui a imposé cette dichotomie Entre hétérosexuel et homosexuel Cette binarité Cette opposition Hétérosexuel et homosexuel Et que c'était Beaucoup plus fluide à l'époque Beaucoup plus fluide Mais même en Europe Même en Europe Je lisais un livre Qui parlait de l'histoire De la virilité En gros c'était une chercheuse Et qui disait que Dans le 18ème siècle Il y avait Dans les écoles de la bourgeoisie Et tout Les garçons vivaient entre eux Et ils avaient des relations Entre eux Des relations sexuelles Entre eux Vous voyez Ils se touchaient Ils baisaient entre eux Et tout Voilà C'était des jeunes hommes Entre 15 et 20 ans Et ils avaient des relations Sexuelles entre eux Et elle disait Mais on peut pas parler D'homosexualité Parce que c'est anachronique Parce qu'à l'époque On pense pas que c'est Parce que dans ta jeunesse T'as des relations homoérotiques Comme dirait Joseph Massat Que tu es homosexuel Bah c'est juste Que t'avais des relations Avec un autre mec Mais il y avait pas D'idée d'identité homosexuelle C'était anachronique Même en France C'est ça que vous voulez pas comprendre Vous êtes matrixé par ça En mode Si j'ai une relation sexuelle Avec un garçon Je suis forcément Dans une identité homosexuelle Il faut que j'affirme Non c'est beaucoup plus fluide C'est beaucoup plus fluide Après t'étais un sodomite Et t'étais puni de mort Oui mais le sodomite L'hétérosexuel peut être sodomite Hein c'est ça que vous comprenez pas Bref Allez On va terminer là Parce que je vais pas live plus longtemps Parce que là Dans 3h je relive avec Danny Pour 4h Donc voilà Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne là ?